Elles sont chrétiennes, elles sont tiktokueuses et elles sont voilées. Le Seigneur est avec vous, je m'abandonne à toi. Ces jeunes femmes, surtout adolescentes, clament leur amour du Christ sur TikTok, le réseau social des 15-24 ans. C'est mon choix personnel, quand je lis ça me rapproche vraiment de la religion, je me sens vraiment proche de Dieu. Elles dispensent aussi des tutos pour apprendre à nouer leur voile. Donc après on a pris les deux parties devant du voile et après c'est ça qu'on a attaché derrière avec des petites pinces. Lui, c'est Damien Fabre. Il est journaliste et il a mené l'enquête en France pour le quotidien La Croix sur ces influenceuses chrétiennes. Car oui, pour certaines, on peut clairement parler d'influence. Leurs vidéos atteignent plus de 2,5 millions de vues et elles comptent des dizaines de milliers de followers. Qui sont-elles ? Et ces vidéos, que disent-elles de leur foi ? Le journaliste a contacté une de ces jeunes femmes. Elles disent être réfugiées dans la prière quelques mois plus tôt, suite à des difficultés personnelles. Elle s'est même engagée dans une démarche pour se faire baptiser ce qui confirme sa paroisse et elle trouve que son voile est trop stylé. Porter un voile et s'exposer très maquillée dans des looks très actuels, ça peut paraître paradoxal. Ces jeunes filles s'emparent d'un code vestimentaire traditionnel qu'elles transposent dans un univers hyper moderne lié à la société de consommation. Et on assiste à un brouillage des frontières entre les religions. Aujourd'hui, chez nous, le voile est plutôt associé à la tradition musulmane, tout comme la formule « que Dieu nous facilite ». On remarque aussi une certaine forme d'écuménisme. Ces jeunes filles sont catholiques, orthodoxes ou évangéliques, mais comme les autres, les évangéliques disent leur amour de la Vierge, alors que le culte de Marie ne fait pas partie de leur tradition. Je vous salue, Marie prômée de grâce. Alors, le retour du voile chez les jeunes chrétiennes, est-ce un vrai phénomène ? Ou une instrumentalisation de la religion ? Une chose est sûre, le voile sur TikTok répond aussi à une quête d'identité liée à cette période de vie. En tout cas, il exprime une nouvelle façon de pratiquer sa foi. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz